les guerriers et vous qui passez par là on va faire un petit peu un petit tour pour voir les messages à vous transmettre pour le mois éventuellement le mois de juin 2023 voilà donc je prends ma boule de cristal et je prends mes cartes en général je prends toujours les m'a quand je fais ce genre de tirage donc voilà j'avais envie de faire ça tu te voir si alors le mois de joie il est possible aussi que les cartes elles sont un peu intemporelles donc il est possible que ce soit aussi un peu plus plus loin dans le temps voilà allez on y va j'avais vraiment envie de faire ça je les mets à l'endroit pour faire ça alors ici il y a une très bonne nouvelle par rapport aux familles à la famille donc il ya une très bonne nouvelle par rapport à la famille ça veut dire on va vous faire savoir quelque chose vous allez apprendre quelque chose il y a un message pour vous ou en tout cas c'est quelque chose qui va vous faire plaisir ça peut être par rapport à votre couple ça peut être aussi par rapport à votre foyer à votre famille oui on est toujours dans les coupes ici donc on est vraiment on peut gérer ici on peut gérer ici le domaine comment dirais-je on a beaucoup d'émotions on a beaucoup d'intuition et on doit gérer peut-être un petit peu avec les émotions et écouter vos intuitions ou alors on vous demande peut-être de prendre conseil ou une personne va vous donner conseil par rapport dans le domaine de l'amitié dans la domaine de l'amour il est possible que vous réfléchissiez ou qu'il se soit il se passe quelque chose suite à un conflit suite à une dispute peut-être le genre de carte que c'est à son particulier donc ici il y a un conflit il y a une une dispute vous avez gagné il ya quelque chose que vous avez vous avez vaincu vous avez vaincu ou vous allez vaincre un conflit et retrouver votre j'allais dire libre arbitre mais retrouver votre autonomie votre la possibilité de faire ce que vous avez envie de faire en fait concernant ce domaine là allez je suis pas sûr de faire toutes les cartes on va voir alors je me suis pas sûr de faire bon comment je suis pas sûr que je suis pas sûr que j'ai besoin d'autres je suis pas sûr que j'ai besoin d'autre je suis pas sûr que j'ai besoin d'être je ne sais pas comment je vais mettre ma boule donc c'est par rapport au ce mois de juin mais ça peut aussi parler autrement peut-être pour ne pas que ça vous j'aime moi je vais la mettre là et je vais mettre les cartes alors on va nous parler de quoi les amis on va nous parler de quoi alors ici on peut vous dire que ce mois ci sera la fin des épreuves pour vous la fin de situation douloureuse il ya une situation douloureuse c'est quelque chose qui se termine d'accord on arrive vraiment au bout du bout vous êtes aussi peut-être au bout du rouleau pour le moment mais sachez que vous allez pouvoir avancer vous allez pouvoir évoluer vous allez enfin vous sentir mieux vous allez vous sentir plus reposé vous allez mais il ya encore un effort à faire un dernier effort à faire et nous avons ici aussi des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent donc peut-être que il ya encore un travail à terminer et puis vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à de l'argent mais je pense il est possible que ce soit deux choses tout à fait différentes qui n'aient rien à voir ensemble ou alors oui c'est la fin des épreuves et vous allez avoir une bonne nouvelle financière donc peut-être que vous allez vous êtes en train de faire quelque chose d'essayer de faire quelque chose et du coup vous allez récolter ce que vous avez sonné parce que là vous vous semez là vous avez ce mais vous semez toujours en tout cas ici il ya vraiment vous avez vraiment besoin ici d'arriver à la fin et c'est ce qui va arriver on arrive à la fin de ces épreuves de toutes ces de toutes ces énergies de toutes ces responsabilités de toutes ces charges tellement lourdes que vous allez pouvoir les poser ça se termine et des bonnes nouvelles financières sont en train d'arriver on vous demande de prendre conseil auprès d'une personne plus sage ou de plusieurs personnes on vous devriez peut-être prendre conseil vous devez peut-être vous diriger vers une ou deux personnes qui ont qui ont un petit peu du vécu qui ont peut-être des secrets qui ont des procédures secrètes qui pourront vous diriger d'une manière discrète certainement vous apprendre quelque chose oui vous pourriez apprendre quelque chose aller vers quelqu'un pour apprendre quelque chose pour pouvoir vous en servir pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer j'ai aussi ici on me dit vraiment faites confiance à une personne qui a de la sagesse et j'ai deux personnes qui ont de la sagesse j'ai deux personnes qui vous regarde j'ai deux personnes qui attendent peut-être que vous veniez les trouver oui oui que ou alors de toute façon on est vraiment ici sur deux personnes peut-être c'est une personne qui a beaucoup beaucoup de capacités pour vous aider c'est c'est positif à ici mais on vous dit aussi peut-être un temps mais réfléchis avant d'agir peut-être qu'il faut que tu fasses un sacrifice aussi il faut peut-être que tu sacrifie quelque chose tu te sacrifie toi peut-être mais mettons ton orgueil dans ta poche et va va demander conseil va demander conseil va demander conseil vous aurez de bons conseils mais bon alors on a un roi et une reine là j'ai la concrétisation vous allez concrétiser quelque chose ça c'est une passion donc vous allez faire quelque chose qui vous passionne vous allez concrétiser quelque chose qui vous passionne il y a des choses qui vont bouger du côté financier du côté moi j'ai ici une nouvelle entreprise un chef d'entreprise on vous dit surtout de rester encore une fois sur vos intuitions on a une on a la passion on a la personne qui sait gérer ses affaires donc ici on est vraiment bien dans l'évolution d'une d'un désir l'évolution d'un désir ça nous parle d'une personne ça peut c'est vous les rois et les reines en général c'est vous ça peut être vous donc vous allez certainement peut-être au contact ou suite à des conseils à viser vous allez pouvoir vous même maintenant devenir j'allais dire j'allais dire conseilleur mais le bienfaiteur d'autres par rapport à d'autres personnes parce que vous allez pouvoir aider là je vous vois aider des gens parce que vous êtes dans la réussite de ce que vous désirez donc vous êtes dans la réussite de quelque chose que vous désirez dans la création d'une entreprise dans la dans la confection de tout temps là en fait le fait de pouvoir créer ce qui nous passionne on est vraiment dans des belles énergies d'évolution financière et passionnante passionné donc je pense que vous allez être capable aujourd'hui parce que voilà de pouvoir expliquer à d'autres le chemin qu'il faut prendre pour pouvoir arriver à ce que ces gens là désirent vous allez être capable vous allez avoir peut-être votre entreprise aussi vous allez peut-être ouvrir une entreprise vous allez commencer quelque chose de nouveau il ya quelque chose que de nouveau qui commence que vous allez pouvoir gérer aussi bien financièrement que que dans tous les autres domaines ok alors là il ya un choix pour certains vous allez devoir faire un choix qui va s'avérer être capital mais pour moi le choix que vous allez faire de ce choix que vous allez faire dépend peut-être votre bonheur dépend votre vie dépend votre futur pas votre vie quand même voilà il ya un futur ici très très positif assez le monde quand même aussi et puis le 2dp donc je pense que pour arriver à ce que vous désirez il faut faire des des choix et des champs peut-être qu'ils vont être très difficiles à faire il est possible aussi que grâce à ce choix ou à cause de ce choix vous allez évoluer j'allais dire dans la perfection mais ça ne se dit pas quand même donc vous allez évoluer vers vraiment ce que vous voulez vous allez arriver à ce que vous désirez mais il faut faire un choix peut-être que ce choix que vous allez faire vous n'allez même pas vous rendre compte de l'importance qu'il va avoir ce choix là dans votre futur en tout cas on a ici une décision oui c'est vous qui devait prendre une décision mais peut-être dans certains cas c'est quelqu'un qui doit prendre une décision de cette décision là des dépenses tu peux votre futur mais je pense plutôt que c'est vous c'est vous ou alors vous avez la possibilité de d'influencer la personne par rapport pour prendre sa décision oh alors nous sommes à la fin des épreuves financières si vous êtes dans des épreuves financières on arrive à la fin d'accord on arrive à la fin des angoisses moi je vois que vous avez des angoisses vous vous tracassez vous n'arrivez pas à dormir correctement vous avez toujours quelque chose en tête qui vous qui vous fait peur qui vous empêche de dormir vous n'arrêtez pas d'y penser il y a de l'as de l'anxiété certainement mais nous avons ici une stabilité financière qui pourrait tout changer en fait où vous avez peur par rapport à quelque chose de financier alors j'ai ici une éventuelle entrée alors je ne sais pas de comment dire vous allez peut-être vous allez faire un choix qui va s'avérer super important et positif apparemment et ce choix là oui ce choix là va vous va vous permettre si vous le désirez d'avoir le pouvoir parce que je dis le pouvoir de pouvoir d'avoir le pouvoir de rentrer dans une secte ou dans un endroit où vous voulez être reçu là vous avez toutes les chances de pouvoir être reçu là où vous désirez aller attention je sais pas si c'est bien mais en tout cas on dirait aussi que vous vous tracassez parce que vous ne savez pas très bien où vous en êtes vous avez besoin d'avoir des réponses et vous vous tracassez vous tracassez c'est par rapport à des à de l'argent et je pense que les tracas vont s'arrêter et l'aisance financière parce qu'on a le neuf de deniers donc on est vraiment dans une aisance financière ici dans un accomplissement financier et dans une indépendance dans une indépendance totale financière si ça peut vous rassurer tout va s'arranger vous allez vous allez avoir le pouvoir de dominer la situation d'évoluer et de faire vos propres choix mais vous en aurez peut-être bavé un pour arriver là je sais pas pourquoi ici je vois aussi on vous a fait peur on vous a fait peur et donc vous n'y croyez plus mais là maintenant vous allez vous rendre compte que finalement ça s'est gagné la mort et la tour bon il pourrait s'agir ici d'un événement alors pas spécialement pour vous mais pour beaucoup pour beaucoup de monde il pourrait ici s'agir d'un événement catastrophique alors il pourrait s'agir d'un événement catastrophique par rapport au pays ou quelque chose qui va se passer dans le pays par exemple ou bon voilà il est possible aussi que il y ait un événement qui se soit passé dans la dans le passé un événement importante cas pour vous c'est un événement très important qui peut-être vous a petit peu entre guillemets détruit ou détruite en tout cas qui vous a vraiment fait du mal vous a fait du tort en tout cas et maintenant il est possible aussi dans ce cas si que on on puisse enfin tourner une page ou que l'on puisse en fait évoluer pour aller vers une résurrection parce que là ces cartes là ne sont pas elles peuvent avoir ce côté reconstruction aussi construction reconstruction aussi je ne dis pas ça pour faire passer le négatif du positif dans le négatif c'est pas du tout mon style pas du tout si c'est négatif c'est négatif mais comme elle comme je les vois là mort et résurrection puis on à la tour mort et résurrection d'une histoire assez compliqué d'une histoire difficile de quelque chose qui vous a touché donc pour moi alors fouet vous allez me dire ou est mort et résurrection donc c'était ça s'est passé ça va pas encore se repasser normalement je pense que c'est plutôt une reconstruction la reconstruction de quelque chose qui a été détruit en vous par exemple mais il pourrait s'agir aussi d'un événement malheureux je sais pas j'invente ici j'invente et je veux pas aller voir ça donc je me limite mais il pourrait s'agir par exemple d'une explosion d'un immeuble où voilà il ya tout qui croue quoi voilà ça pourrait il pourrait s'agir de ce genre de choses ça peut ne pas vous toucher personnellement parce qu'il ya des événements voilà les cartes à me dit ce qu'elles veulent me dire ça peut être des événements mondiaux j'avais pris un autre jeu pour faire éventuellement je savais pas qu'elle choisit j'ai pris celui ci qui me qui qui me parle plutôt du monde mais bon je savais pas très bien quoi on va prendre j'ai pris celui ci voilà nous avons ici il ya un début il ya une victoire on vous donne une victoire on va vous donner on va vous donner des pions pour avancer on va vous donner on va vous offrir la victoire sera plateau d'argent ok et aussi vous oui tout à fait vous allez vraiment pouvoir évoluer ça va peut-être être difficile mais vous allez y arriver vous allez pouvoir vraiment gérer une situation grâce à cette victoire que l'on vous offre sur un plateau donc ça me parle aussi de vérité de vérité et on a une victoire une victoire aussi ça me parle encore peut-être des d'hésitation peut-être que vous allez avoir la possibilité de vous servir de quelque chose pour gagner et que vous allez peut-être hésiter vous allez être dans les hésitations mais pour moi pour moi c'est c'est gagné pour moi vous êtes en équilibre peut-être sur une dans un équilibre peu importe dans quel domaine vous ne savez pas trop quoi faire 3 vous n'avez pas trop quoi choisir et bien là vous allez pouvoir choisir et vous allez prenez la main que l'on vous tend enfin c'est ce qu'on me dit ici c'est pas moi qui vous le dit je vous conseille moi les conseillers sont pas les payeurs voilà mais prenez la main que l'on vous tend parce que ce que l'on vous tend même si ça a l'air d'être pas très catholique moi je vous dis que si vous prenez ça vous allez pouvoir rester en équilibre et faire vos choix faire vos choix vous allez pouvoir rester en équilibre et arriver au bout de là où vous serez plus stable vous allez vraiment vers la stabilité alors où on a le neuf de coupe donc ici fait un vœu les amis ont fait un vœu avec cette carte là donc ici ce sont les vœux réalisés sont les vœux exaucés il y en a la lune ok donc ici on a les vœux qui sont exaucés donc ce que vous désirez va arriver et vous allez pouvoir enfin en parler vous allez pouvoir enfin le montrer vous allez pouvoir enfin ça peut parler et évidemment de d'amour bien évidemment donc on va trouver la bonne personne ou c'est très positif par rapport à l'amour où il y a dans votre situation amoureuse il y a une quelque chose qui va être révélé par rapport à l'amour une révélation oui par rapport à l'amour il y a on va mettre à la lumière quelque chose qui est à l'ombre on va il ya quelque chose de caché qui va être divulgué on ne cachera plus on n'aura plus besoin de cacher on n'aura plus besoin une stèle si ça vous parle il ya quelque chose qui va vous toucher où vous allez toucher quelqu'un donc dans le domaine sentimental donc il ya quelque chose vous allez toucher quelqu'un dans le sens où cette personne va être émue ou est vous avez compris être touché alors ici il ya des décisions qui va être prise on vient vers vous on vient vous vous êtes qu'on vous demande de faire certains sacrifices aussi en tout cas on vous demande de voir les choses sous un autre on vous demande de réfléchir à quelque chose pour pouvoir pour pouvoir évoluer c'est ça stagne un petit peu ça stagne un petit peu mais mais les choses qui sont à l'arrêt peut-être que c'est à l'arrêt parce que c'est vous qui bloquait parce que vous y pensez tout le temps quand on pense tout à quelque chose évidemment on les blocs ça c'est sûr je suis la première à dire mais je suis la première aussi à dire que c'est très compliqué de ne pas être dans l'attente parfois donc on met en bloc tout ça c'est sûr et je vous dis ça parce que je suis dans le cas pour le moment c'est très compliqué de parfois de penser à autre chose je confirme bon mais ici qu'est ce que nous avons donc après réflexion les choses vont commencer à bouger et à bouger vite donc on est dans une attente et maintenant on va être dans l'action bientôt qu'on va être dans l'action vraiment les choses ont bougé les choses ont évolué on va vraiment être dans l'action c'est positif alors aux les amoureux et le 2 de coupe ici il y a une rencontre qui a des choix un choix que vous allez faire par rapport à une rencontre par rapport à une personne par rapport à un couple donc ici le 2 de coupe le 2 de coupe en général c'est une rencontre amoureuse c'est tombé amoureux mais c'est une relation l'as de coupe c'est on est amoureux on tombe amoureux mais le 2 c'est réciproque donc ici on donne et on reçoit de l'amour et en même temps on a les amoureux ici donc il y a des choses qui vont bouger par rapport à votre à votre coeur à ce qui est oui il y a des choses qui vraiment vont bouger très positif un très positif il ya quelque chose de quelque chose qui me dit pour quelqu'un qui a des problèmes de sexe justement dans votre couple où vous avez peur de quelque chose par rapport au à l'acte mais est ce que vous avez besoin d'être rassuré est ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur je pense que de toute façon ici quoi qu'il arrive l'amour va dominer l'amour va dominer plutôt que ce sera l'amour qui va dominer mais il ya aussi c'est par le sexe qui est là mais pour moi ça si vous avez peur si vous appréhendez quelque chose alors pour moi je crois que ça va aller mais attention pour faire sont pas les payeurs je vous dis pour moi ça va aller mais si vous sortez avec une personne qui est malade et qui a une maladie sexuellement transmissive pour ça c'est vous qui devait voilà vous devez gérer un petit peu aussi mais pour moi non c'est pas le cas mais ici vous allez pouvoir gérer et le couple et la sexualité alors une personne va venir alors si vous avez envie de vous en sortir si vous vous sentez bloqué si vous pensez qu'on vous bloque si vous pensez que regardez cette dame qui est bloqué par le démon là si vous pensez qu'on ne peut qu'on ne vous lâche pas qu'on vous bloque sachez que c'est d'accord vous pouvez vraiment penser que vous ne pouvez pas en bouger vous ne pouvez pas sortir mais ça c'est vous qui le pensez jeu est ici de toute façon il ya quelqu'un qui va venir à vous sauver il ya quelqu'un qui va venir vous vous sortir de cette situation d'homme d'emprise que vous avez ou que l'on a sur vous mais je pense que c'est plutôt votre c'est votre inconscient qui vous qui vous fait penser ce genre de choses mais ici on est dans une situation d'emprise et quelqu'un va venir vous en sortir c'est une personne qui aura aussi du pouvoir c'est peut-être aussi votre compagne ou compagnon peut-être que on me dit ici peut-être qu'il faut il faut dire votre mal être il faut le dire pour qu'on puisse vous aider si vous ne dites rien et que vous continuez à vous sentir comme ça mal ça va pas ça va pas aller il faut vraiment que vous le disiez il faut le dire à quelqu'un et vous allez voir que quelqu'un va venir vous aider il ya quelqu'un qui sait quelque chose ici j'ai quelqu'un qui sait quelque chose par rapport à une situation donc ici il ya quelqu'un qui sait que vous vous sentez au bloqué par rapport à par rapport au savoir d'une personne et une personne qui sait quelque chose et là vous avez vous allez vous sentir bloqué par rapport à un rapport à une personne il ya qu'il ya des mots pas des mots il ya ce qu'elle est dans le placard là je ne sais pas il ya vous savez des choses et vous ne voulez pas les dire où vous ne pouvez pas les dire où vous pensez que c'est ça ou ça mais il est possible que vous vous trompiez donc vous avez dépensé peut-être que vous vous souvenez que tiens il s'est passé ça il s'est passé ça et là vous vous trompez c'est très possible aussi que vous vous trompiez vous avez cru que mais ce n'était pas la réalité où c'est très ce que vous avez cru et ce qui vous bloque là c'est une réalité mais qui a été c'est quelque chose que vous pensez avoir vu mais ça a été déformé donc il y a une raison il ya une explication mais de toute façon j'ai un sauveur ici donc c'est peut-être aussi un psy a donc vous avez peut-être besoin d'aller voir un psychologue un psychanalyste psychiatre qui a pour pour vous pour vous délivrer de cette emprise cette emprise que vous vous donne que vous avez peut-être sur vous mais aussi alors il y a de l'aide dans la famille il y a une famille vous allez avoir du soutien vous allez avoir de l'appui on pourrait essayer de vous manipuler on pourrait on il ya quelqu'un en tout cas en qui vous ne devez pas avoir confiance et je pense à tort c'est possible que ce soit quelqu'un qui fait qui fait qui fasse partie de la famille et vous pensez donc vous ne pensez pas que cette personne puisse être maléfique ou alors vous allez voir le vrai visage de d'une personne vous allez vous rendre compte que cette personne elle n'est pas comme vous pensiez qualité mais quoi qu'il en soit ici on gagne vous gagnez sur vous gagnez sur sur cette personne on va dire je vais dire ça comme ça vous gagnez vous et votre famille vous et votre famille vous allez avoir de l'aide si vous en avez besoin vous aurez de l'aide pour pouvoir évoluer mais en tout cas c'est aussi la fête ici donc il est possible aussi que dans une fête lors d'une fête de famille ou un truc comme ça il y ait une personne qui arrive et qui essaie un petit peu de foutre le bordel comme parfois dans certains cas il ya toujours un membre souvent souvent pas toujours un membre de la famille qui qui va arriver et qui va foutre le bordel c'est peut-être un peu ça mais cette fois ci la personne n'arrivera pas à foutre le bordel et c'est peut-être une personne qui va venir pour vous narguer pour vous faire peur mais ça ne va pas ça ne va pas marcher ça va pas marcher vous allez ici vous allez vraiment quitter quelqu'un ou une situation de moche pour aller vraiment vers une situation heureuse le 3 de coupe c'est vraiment la famille c'est vraiment une situation très heureux une évolution et c'est très heureuse aussi je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au point de la statique dieu vous vous protégez vous vous protégez vous protéger ce que vous avez vous protéger votre argent vous prouvez protéger vos enfants votre famille etc etc vous vous protéger et pour cela vous avez déjà entamé une procédure vous avez fait nécessaire il ya des choses qui qu'il faut effectivement mettre de côté pour pouvoir avoir une réserve réserve de quoi j'en sais rien voilà il ya une réserve à faire un peu d'argent évidemment le fait de faire cette réserve va vous permettre pour vous permettre la modération la paix ça va vous apporter la paix ça va vous apporter le calme ça va vous redonner confiance en vous donc ici vous avez bien fait de faire attention à un acquis ou à vos acquis à tous vos acquis peu importe vous avez peut-être bien fait de refuser une demande financière qu'on peut-être que quelqu'un vous avez vous a demandé pour vous prête pour que vous lui prêtiez de l'argent vous ne l'avez pas fait mais vous n'allez pas le faire tout simplement mais ça vous je vous je peux vous dire que il serait préférable que vous ne le fassiez pas donc ça va dépendre qui vous demande évidemment si c'est mais voilà et pourquoi mais normalement ce serait mieux de ne pas ce mois ci en tout cas de faire fort attention à ce que vous avez que ce soit de l'argent que ce soit des vêtements que ce soit un objet peu importe il vaut mieux ne pas prêter ne pas prêter quoi que ce soit ou donner mais bon donner quand c'est donner c'est donner mais c'est quelque chose à quoi vous tenez et peut-être qu'on va vous demander de l'emprunter par exemple et moi je je réfléchirai avant avant d'accepter de le donner ou de prêter je réfléchirai aux conséquences de la négativité donc ce qui pourrait se passer de négatif par rapport à ça parce qu'il pourrait y avoir des conséquences lourdes mais on voit quand même que on est dans la paix dans le calme donc je pense que vous n'allez pas prêter quelque chose et donc vous allez pouvoir rester en paix parce que si vous aviez prêté quelque chose à quelqu'un vous allez toujours vous demander oui mais ce qui va me rendre mon argent est ce que ma voiture revenir entière etc etc donc je pense qu'il serait plus prudent que vous conserviez vos biens au moins pour le moment alors ici les amis on ici on est vraiment dans dans l'abondance financière on est dans l'abondance financière on est on est maître on redevient maître ça me parle générosité générosité soutien à une personne qui pourrait vous soutenir être généreux avec vous et là j'ai les deniers là j'ai les coupes dont une personne généreuse donc on va vous sortir peut-être de la misère on va vous sortir un petit peu de la des soucis financiers une personne pourrait vous aider financièrement oui mais de toute façon on est dans une configuration ici où on est heureux on a une nuit oui on est heureux on a une famille heureuse on est on ne manque plus d'argent où on manque toujours pas d'argent pas du tout et l'amour et l'amour ou l'amitié ici est en prime donc c'est très positif c'est très positif oui si financièrement vous êtes un petit peu à la dèche vous êtes un petit peu dans les temps le brouillard il faut savoir que ça va se passer très bien ça il ya des choses qui vont se passer très bien vous allez avoir du soutien il ya quelqu'un qui va être généreux c'est peut-être vous aussi qui allait être généreux avec quelqu'un alors oui c'est contradictoire les messages peuvent être contradictoires parce que tout le monde ne va pas être généreux avec quelqu'un et tout le monde ne doit pas non plus justement ne pas donner ne pas donner pour ne pas avoir d'ennuis regardez la sérénité donc ça c'est vraiment à vous d'analyser de voir de voir la demande de voir qui vous demande quoi et puis d'accepter ou pas voilà alors ici vous allez avoir une réponse par rapport à une demande de travail par exemple vous allez avoir une réponse des nouvelles oui des nouvelles en fait vous allez recevoir des nouvelles positives très positives financières et en même temps on a un petit peu de la mélancolie on va avoir peut-être de la mélancolie suite suite à cette nouvelle financière ou voilà il est possible que le malheur de l'un de la face le bonheur de l'autre malheureusement et heureusement et ici ça pourrait être le cas pour vous donc il y a ces émotions dures profondes mais en même temps il y a cette chance là qui va vous être offerte qui va vous être offerte on a vraiment cette chance de la chance mais peut-être que aussi vous allez que vous allez saisir votre chance parce que vous allez avoir des propositions et puis il ya un coeur vous allez briser mais c'est peut-être de l'amitié c'est peut-être par rapport à vos collègues donc peut-être qu'on va vous proposer un poste plus élevé et puis alors que votre collègue préféré pensait que c'était elle qui allait l'avoir ce poste et ça vous le saviez pertinemment mais on vous propose à vous donc vous allez peut-être blesser quelqu'un au sens propre comme au sens figuré non pas au sens propre quand même au sens figuré mais j'ai dit au sens propre pendant la vie c'est là de l'image qui m'a qui m'a attuie ou alors on va essayer de vous blesser pour ne pas que vous ayez c'est ce que l'on vous propose on ne veut pas que que ce soit vous qui ayez accès à à cette assez comment dire en fait il ya quelqu'un qui croit mais non toute façon c'était moi ça m'était dû mais c'est vous qui allez la voir donc cette personne elle vous en veut et elle va faire tout pour vous blesser enfin tout alors ici on a le 6 donc ici on doit abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons les amis et il ya un renouveau donc oui ici pour certains vous allez tourner une page vous allez prendre des décisions vous allez peut-être pas quitter tout mais vous allez pouvoir garder vos vous allez faire des choix grâce au passé qui vont vous permettre de j'ai disparu qui vont vous permettre de de changer mais en tout cas il ya quelque chose de nouveau une nouvelle vie peut-être une nouvelle vie qui est en train d'arriver pour vous et vous mais pour cela vous devez abandonner certaines choses du passé vous devez tourner le dos à certaines choses du passé pour aller vraiment vers du nouveau et le nouveau sera très très positif il y en a parmi vous vous pleurez sur votre sort vous pleurez sur votre sort parce que vous êtes un peu désespéré mais sachez que sachez relever vous relever votre tête prenez les deux couples qui sont dessus et avancé parce que vous avez ici une nouvelle un nouveau départ que ce soit probablement financier ça peut être par rapport à la au travail aussi etc 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 donc ici on est vraiment dans un nouveau départ mais vous devez pour cela prendre sur vous et vous devez voir que non oui il faut tourner une page vous devez tourner une page pour pouvoir avancer avec ce avec ce qu'il a ce qu'il y a là d'accord voilà ne pleurez pas sur votre sort tout le temps et avancez parce qu'ici il ya vraiment quelque chose de nouveau qui est là vraiment pour vous vraiment vraiment un nouveau départ de vos commencements un nouveau travail alors il ya des choix que vous allez devoir faire vous avez peut-être devoir vous faire aider vous allez peut-être être dans la décision mais je pense que ne vous faites pas non plus des illusions mais nous avons ici quand même un super je sais pas pourquoi j'entends le mot réconfort mais un réconfort donc il ya des choix que vous avez devoir faire peut-être que vous on va vous aider dans vos choix des personnes des personnes bien donc des personnes de votre famille vous n'allez pas être seul par rapport à ces choix qu'il faut faire parce que vous pourriez vous tromper et alors c'est pas parce qu'on va vous dire ne prend cela et ne prend pas cela que ça va être vraiment correct mais pour moi ici on va vraiment on va vraiment prendre des décisions qui vont être chère à notre pour nous dans notre coeur dans notre oui dans nos émotions par rapport à nos émotions par rapport à nos sentiments par rapport à l'amour donc ici il y a des choses qui vont vous allez choisir et je pense c'est par rapport à la famille aussi et donc ici pour moi on va recevoir de l'aide pour pouvoir soit vous aider à assumer vos choix soit vous allez avoir de l'aide pour faire vos choix oui ça ne parle vraiment de famille aussi ici ces cartes là vous en vous qu'elles sont interminables en découverte alors dans votre ville en fait vous vous ennuyez pour certains certaines vous vous ennuyez vous voudriez du changement et vous avez des rêves vous voudriez concrétiser certains rêves et peut-être que vous êtes quand même un peu dans la tristesse du coup et bien sachez ici qu'une occasion une occasion une occasion une belle occasion va se présenter à vous pour vous sortir de cette situation où vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise ne vous sentez pas du tout à l'aise dans cette situation et où ça fait dans une dans ce couple ou par rapport à à la famille il ya un mal-être enfin où vous vous ennuyez tout simplement parce qu'on n'avance plus voilà on est arrivé au bout de l'histoire et mais il ya ici pour moi un rêve qui va se concrétiser mais il faut savoir et un rêve qui va se concrétiser c'est sûr mais oui vous devez absolument attraper attraper ce que l'on va vous proposer vous devez prendre ce qu'on va vous proposer je ne serai jamais jusqu'au bout il ya alors un changement très brusque très brutale et il ya un succès qui est en train d'arriver le triomphe le succès la réussite donc il ya que les choses sont les chocs les choses changent mais les choses bougent en tout cas très vite il ya un succès imminent imminent à triomphe vous allez triomphe et vous allez vraiment vers la popularité la notoriété le succès le gain enfin vraiment et ça va aller assez vite on arrive ici dans une dans votre vie nous sommes ici dans l'amour dans une famille en principe dans une famille ou dans une situation familiale heureuse de on est dans l'entente en principe on devrait dans l'entente familiale ou amoureuse ou amicale mais c'est très important et vous arrivez au bout de tout ce qui aurait pu vous être dur pour vous dans le domaine de l'amour de l'amour par exemple et de toute façon il ya un nouveau partenariat ici et un nouveau partenariat il y a quelque chose de tout nouveau 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 commencement de façon un nouveau départ on va un nouveau projet que l'on va que l'on va mettre en commun ça peut être aussi un partenariat donc un partenariat on va prendre des décisions et on voit évoluer on évolue bien elle dit c'est chaque fois des fins de cycle et qui ici le 10 quelque chose qui se termine bien et puis avec le 2 de bâton ben c'est une nouvelle évolution par rapport à quelque chose qui vous qui vous passionne qui vous passionne ou voilà il y a quelqu'un qui est dans un dans le manque qui est dans un certain manque à cause de il est possible qu'il y ait une personne vous peut-être qui qui une personne qui serait en manque d'argent probablement d'argent ou une personne qui sera en manque d'argent et là ce serait il est possible que le coupable soit une personne qui a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire ont quelqu'un et s'approche ça a provoqué peut-être même la faillite mais tout à l'heure on avait on avait la tour je ne sais plus avec quoi le jugement non je dois regarder quelque chose si ce n'ont l'amour ok donc ici qu'est ce que nous avons oui donc il est possible qu'il y ait quelqu'un qui aurait dit des choses ou qui va dire des choses qui vous a fait qui vous qui vous a détruit pas spécialement physiquement mais certainement financièrement donc maintenant vous êtes en manque vous pourriez être en manque c'est possible de toute façon vous pourriez aussi être blessé par une personne une personne qui pourrait vous envoyer vous dire quelque chose qui voit vous blesser des méchantes paroles ça peut être dit par aussi quelqu'un de jeune un ado ou un ado qui 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 va vous blesser parce que les ados parfois ils sont ils veulent piquer ils savent bien comment faire pour pour piquer là où il faut et donc pour envoyer un message un message qui vous blesse mais je pense ici que c'est peut-être un message qui va vous blesser par rapport à votre situation peu importe quelle quelle situation dans quel domaine mais il donc vous pourriez recevoir un message effectivement fait attention d'attention à ce que parce que l'on vous envoie comme message vous avez ici par rapport à cette situation qui n'est pas facile peut-être que vous êtes vous étant un membre de la famille ne vous parle plus peut-être que on a parlé contre vous et du coup et du on a dit un manque de respect un manque d'argent un manque de port de sommeil un manque il ya un manque il ya un manque mais je pas il est possible que ce manque la soit dû à ce que l'on a perdu quand la tour est tombée à cause peut-être d'une personne une personne a été vous balancé du coup vous avez dû vous mettre en faillite par exemple j'avance mais voilà genre genre comme ça et si nous avons les cartes en main pour tout recommencer oui mais le magicien et on à l'empereur donc pour moi ici on est vraiment dans la création de quelque chose de nouveau évidemment avec le magicien c'est toujours et avec l'empereur bon ici vous allez pouvoir avancer parce que vous allez avoir toutes les cartes en main cas de tir pour pouvoir évoluer pour pouvoir créer pour pouvoir passer à l'action parce que vous allez avoir le pouvoir vous allez avoir la force vous allez avoir la capacité vous allez être le chef de ce que vous désirez mais aussi parce que peut-être une personne va venir vous aider d'une de telle ou telle manière ça peut être comme un papa ou en tout cas c'est une personne de positif à pour vous qui pourra vous aider pour voir alors il ya un mariage oui nous avons ici un mariage nous avons ici une union on a des fiançailles on a une nouvelle relation en tout cas il ya une rencontre il y a une rencontre il y a il ya je pense il va y avoir de l'émotion pour vous par rapport à une situation certainement amoureuse ou une situation par rapport à une situation qui va évoluer mais qui va évoluer comme un oui comme comme un mariage comme une des choses qui vont se concrétiser voilà les choses qui vont se je permets moi là maintenant je suis fatigué mais des choses vont se concrétiser et vous allez pouvoir il ya une belle évolution ici pour vous dans le côté aussi sentimentale et ça peut être aussi par rapport aux enfants il ya vraiment superbe une superbe bonne nouvelle qui est en train d'arriver et qui concerne pour moi l'union de quelque chose ou de deux personnes ni une union de personnes alors moi j'ai des carrément des sorties astrales vous n'osez pas pour le moment on dirait que vous vous cachez au sens propre au sens figuré mais vous vous cachez vous vous évitez encore mais ça va vous pouvez vous pourrez vraiment vous pourrez vraiment revenir 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 à la surface parce que vous allez avoir le pouvoir et la force 2 donc vraiment ici on a on trouve on retrouve la force où il y a une personne où il y a un fait qui va se passer et on va vraiment on va vraiment être bien on va vraiment pouvoir enfin sortir de sa grotte et pour pouvoir évoluer on va vraiment évolué on va recevoir de l'aide où on va donner de l'aide mais ici on va avoir un pouvoir un super pouvoir qui est qui est en train vraiment de revenir vers vous de revenir sur vous et qui va vous permettre d'évoluer et en temps ça va vous protéger la force c'est la force ici vous allez être protégé aussi et vous allez avoir un autre pouvoir alors là nous avons vous êtes sur la défensive vous êtes toujours sur la défensive vous avez peut-être besoin de vous justifier vous avez besoin voilà vous vous êtes sur vos gardes mais sachez que vous allez triompher il ya quelque chose en tout cas oui soyez sur vos gardes parce que regarder si on aimait comme ça on peut voir que on dirait bien que je se défend mais pour moi on va vers la gloire on va vers le triomphe on va vers du positif ok donc on va vers du positif donc on évolue bien si on peut dire ça parce que je vois des gens qui sont écrasés donc non on évolue bien on triomphe on triomphe et oui donc on est sur la défensive et pourtant on va triompher mais peut-être que vous allez devoir faire des choses qui qui vous n'avez vraiment pas envie de faire ces choses là mais il faudra peut-être les faire pour pouvoir triompher justement donc voilà j'ai envie de dire aussi qu'il est possible que ce message ici soit mais non c'est positif donc soyez sur la défensive moi j'ai envie de dire soyez vigilants tout simplement parce qu'il ya des propositions qui vont vous venir et qui vont vous être faites et qui ne sont peut-être pas non plus bonnes mais donc il faudra réfléchir à certaines propositions qui pourrait être trop belle pour être vrai tout simplement donc nous avons toujours des messagers ici nous avons des messagers nous avons une bonne nouvelle qui est en train d'arriver nous avons une bonne nouvelle qui est en train d'arriver et ça correspond ça ce serait en rapport avec un travail que vous faites ou par rapport à une commande par rapport à une création à la création de quelque chose par rapport à de l'argent une bonne nouvelle financière aussi une bonne nouvelle financière qui va tomber à pic pour vous en tout cas ou pas à pic mais qui va tomber pour vous en étant très positive voilà il ya une amélioration aussi au niveau du travail il ya une amélioration financière donc un message un message bonne nouvelle les bâtons c'est toujours la création la passion donc on pourrait aussi ici dire tiens il y à ma passion qui va payer d'accord ça peut être la passion qui va payer alors ce que vous attendez est en train d'arriver les amis ce que vous attendez est en train d'arriver et c'est une c'est un équilibre alors ça peut être un équilibre familial effectivement mais en tout cas on reprend on a les quatre pieds de la chaise ici donc et le 3 de bâton ce que vous attendez est en train d'arriver c'est mon expression à moi et ici vous avez déjà vous avez déjà les quatre de bâtons donc vous avez déjà la stabilité la famille la famille stabilité familiale surtout et ce que c'est ce que vous voulez ce que vous désirez vraiment est en train d'arriver il ya une stabilité et ça va aller sur du long terme donc voilà ça peut aussi construire par rapport à son foyer à sa maison éventuellement alors là nous avons des décisions qui vont être prises on va prendre des décisions par rapport à par rapport à quelque chose de nouveau donc ici il y a quelque chose de nouveau ça peut être tomber amoureux ça peut être c'est un nouveau départ quoi qu'il en soit donc il y a il ya des choses peut-être qu'il ya quelque chose qui va aller très rapidement et c'est un rapport avec cette nouvelle nouvelle amour ou cette nouvelle relation ou cette nouvelle rencontre mais des choses vont aller rapidement je crois qu'elle est super longue cette vidéo alors vous allez prendre des décisions pour y est prendre des décisions sans réfléchir mais il y a quelqu'un qui va être là pour vous recadrer ou pour vous prévenir pour vous rappeler certaines choses donc ici on est vraiment on va y aller on est naïf on va avancer mais pourtant je pense qu'il va y avoir une volte face parce qu'on va vous dire maintenant mais toi tu es fou tes cons ou tes bêtes ce que tu fais tu vas vraiment te tu vas aller vraiment te jeter dans la gueule du loup donc on vous remettre les idées en place pour certains ou certaines alors là il y a justice qui va être faites par rapport à une situation soit dangereuse soit une perturbation quelque chose qui vous perturbe il y a quelque chose qui vous perturbe il y a vous n'arrivez pas à vous sortir d'une d'une situation psychologiquement probablement psychologiquement vous vous passez vous c'est comme si vous vous battiez sans cesse pour obtenir ce que vous désirez mais vous allez obtenir ce que vous désirez de toute façon et si vous êtes dans votre droit par exemple si vous si vous êtes en justice si vous êtes en procédure administrative judiciaire bien sachez que ça va s'arranger la justice sera là pour vous donc les choses vont s'arranger oh et c'est aussi ici nous avons personne du passé qui peut-être va revenir et puis on a le soleil donc que du bonheur ok donc les choses s'arrangent par rapport à le retour d'une personne où vous allez retourner vers quelqu'un c'est un passé qui qui vient qui vient ou qui revient vers vous mais ça va vous apporter beaucoup de bonheur vraiment ça va vous apporter beaucoup de bonheur là il ya une rapidité on est vraiment dans la rapidité on est dans la rapidité donc il ya quelque chose qui va commencer il ya une passion il ya la création de quelque chose il ya vraiment on plante sa graine et vous allez voir à quel point elle va pousser vite vraiment il ya vraiment un truc vraiment super positif et super rapide ici par rapport à un désir que vous avez qui est déjà commencé ou pas mais ça va se passer plus vite que prévu et non vous allez pouvoir juste juste vous allez pouvoir évoluer dans ce que vous de ce que vous désirez rapidement on a de cette ici alors vous êtes dans la compétition vous êtes dans la lutte peut-être pour garder quelque chose vous lutter pour conserver quelque chose on veut vous voler quelque chose on veut vous prendre quelque chose et vous le savez donc vous êtes sans cesse dans la compétition peut-être de bâton mais on a aussi ici vous êtes peut-être dans la compétition avec vous même parce que vous avez fait des choses patrick catholiques entre guillemets donc vous avez fait des choses qui pourraient être répréhensible et là vous vous en voulez maintenant vous n'arrivez pas à penser à autre chose et donc vous vous battez contre vos démons qui sont les vôtres est ce que je vais me dénoncer est ce que ceci est ce que cela voilà attention au volant attention à ce que parce qu'on vienne vous volez vous prendre quelque chose bon ici il y a de très bonnes nouvelles par rapport à la situation amoureuse par rapport à l'amour par rapport à ce sont des bonnes nouvelles c'est une surprise aussi cette surprise là pourrait créer des tensions des tensions pourrait je vois aussi un peu complète des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles dans le domaine des émotions de l'amour je vois ici un beaucoup de jalousie bien beaucoup de jalousie on est on essaie de vous éloigner pour ne pas que vous receviez cette cette bonne nouvelle je réfléchis pas à ce que je dis là je vois là on essaie de vous éloigner pour ne pas que vous ayez cette bonne nouvelle il y a peut-être une simulation on pourrait simuler quelque chose pour vous décontenant c'est en fait amour et argent sentiments et argent sentiments et argent on a la maîtrise de soi et en même temps on a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver pour vous en tout cas on pourrait dire ici que que on pourrait dire ici que il y a des des personnes une personne qui va pouvoir vous aider oui c'est une personne qui va pouvoir vous aider ou c'est vous c'est vous qui allez avoir un certain pouvoir oui il ya un pouvoir que vous allez reprendre prendre prendre ou reprendre il ya un pouvoir que vous allez reprendre suite à un message que vous allez recevoir vous n'en pouvez plus d'attendre vous n'en pouvez plus d'attendre et pourtant il faudra encore patienter un petit peu il y en a plus pour longtemps attendre ok vous n'en pouvez plus ok ici vous allez avoir de la chance alors la chance que vous allez avoir c'est de pouvoir abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons donc ici on a vraiment cette cette chance là qui va vous permettre d'évoluer d'une autre manière vous allez laisser derrière vous ce qui ne va vous convient à plus vous allez partir laisser derrière vous ce que ce qui ne vous convient à plus et vous allez vraiment ici vers la route la route fortune donc on va vraiment vers le la pose le positif vraiment vraiment vers du très positif il a on a le 6 de deniers et l'étoile pour terminer donc ici on a on a on a on a du partage on a un jour je pense que je ne sais pas pourquoi j'entends le mot équitable maintenant ça va être et c'est équitable c'est équilibré on donne et peut-être que dans le avant vous avez donné et maintenant vous vous allez recevoir donc parce que parfois dans la vie il se passe des trucs on n'en est pas toujours m et donc on n'est plus dans le n'a plus les moyens de donner mais on a toujours la possibilité de recevoir et là et on est vraiment dans des échanges ici on est vraiment dans des échanges ici de générosité d'acceptation alors là elle donne une tête dans un sac la madame c'est un beau cadeau hein et puis on a été avant la sérénité donc ici je pense qu'un équilibre qui va être trouvé une solution plutôt une solution va être trouvé et on va pouvoir de nouveau je sais pas on va retrouver sa popularité on va te retrouver sa célébrité on va en tout cas l'espoir renaît l'espoir renaît par rapport à cette offrande que l'on va faire ou que vous allez faire peut-être vous qui allez faire une offrande et du coup l'espoir renaît pourquoi ben ça c'est vous qui saurez c'est vous qui le savez parce que ça dépend tout à chacun donc voilà ou alors vous êtes dans la sérénité vous allez être dans la parce que justement vous allez vous allez recevoir de quelqu'un un petit qu'un petit quelque chose qui va vous aider financièrement bon ben voilà les amis là je dors donc voilà ce que je pouvais dire avec ce petit jeu j'espère que ça va vous parler que ça va vous aider et ce sera pour le mois de juin et peut-être les mois qui viennent ça à savoir à voir mais on verra je vous laisse je commence en mal la tête je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas soyez positifs vous 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 vous